Picus, le cactus géant Au pays du petit monde, vivait un ballon de baudruche qui s'appelait Windy. Entourée de ses amis, elle menait une vie sans souci. Windy aimait virevolter dans les airs et sentir le vent la chatouiller. Quand elle était là-haut, elle se sentait si bien. Mais ce jour-là, alors qu'elle s'amusait à voler au-dessus des arbres, un gros nuage gris arriva et le petit monde s'assombrit. « Oh non, la tempête ! Vite, je dois me mettre à l'abri ! » Trop tard, entraînée par la force du vent, Windy s'envola de plus en plus haut. Elle lutta de toutes ses forces, mais le petit ballon fut emporté dans un immense tourbillon. Quand le vent se calma enfin, Windy était à des milliers de kilomètres du petit monde. Autour d'elle, elle ne reconnaissait rien. Il n'y avait que des roches et des cailloux à perte de vue. Épuisée par son voyage, elle ferma les yeux quelques instants. « Hé ! Hé, oh ! Hé, toi ! Réveille-toi ! Hé, tu m'entends ? Il faut que tu te réveilles ! » Windy ouvrit brusquement les yeux et découvrit qu'elle était sur le point de se poser sur une rangée de piquants. Aussitôt, elle bascula sur le côté, échappant de peu à la catastrophe. « Ouf ! » « Eh bien, ça y est ! T'es enfin réveillée ! » Windy, qui avait repris de la hauteur, regarda en bas. « Oh ! Un arbre plein d'épines ! » « Tu n'as jamais vu de cactus ? » « Non ! » « Eh bien, ça y est ! C'est chose faite ! Tu as devant toi Picus, le cactus géant du désert. » « Moi, je m'appelle Windy et je viens du petit monde. Là-bas, il n'y a pas de cactus, ni de désert. » C'est alors qu'une grosse goutte perla sur son front. « Et il fait moins chaud qu'ici ! » « Ah ça ! Pour avoir chaud, t'as eu chaud ! D'ailleurs, petit conseil, tu ne devrais pas rester au soleil. À ce rythme-là, tu vas fondre et ressembler à une vieille crêpe ! » Épicus invita le petit ballon à s'abriter sous son ombre. « Allez, approche ! Eh, pas trop quand même ! » « Ah oui, c'est vrai ! T'es piquant ! » « Bon alors, raconte ! Qu'est-ce qu'un petit ballon comme toi fabrique dans le désert ? » « C'est une longue histoire. J'ai été emportée par une tempête à des milliers de kilomètres de chez moi. » « Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? » Windy et Épicus firent le silence et regardèrent autour d'eux, inquiets. « Je ne comprends pas. Il n'y a personne pourtant. » « Tu sais, ici, il ne faut pas se fier aux apparences. Le désert, ce n'est pas si désert que ça. » « Ah oui ? » « Ça regorge d'ennemis en tout genre. » Windy se mit à penser au pire. Elle imagina des monstres effrayants qui, à la tombée de la nuit, sortiraient de terre pour les dévorer. À cette idée, un frisson lui parcourut le dos. « Tu as froid ? » « Non, je tremble parce que j'ai peur des monstres. » « Ce bruit-là, qu'est-ce que c'est ? » Soudain, un petit oiseau ravissant sortit comme par magie du tronc de Picus et se mit à virevolter autour de Windy en chantant. « Doucement, doucement. Tu vas faire peur au petit ballon. » « Waouh ! C'est lui qui faisait ces bruits bizarres ? » « Je te présente mon ami l'oiseau, le pic des Saguaros. » Windy était épaté par la beauté du pic. Il avait une petite tache rouge sur la tête et des ailes zébrées noires et blanches. « Il est joli ! T'as de la chance d'avoir un ami oiseau ! » « Oui, j'ai de la chance. Mais tu sais, il n'a pas toujours été mon ami. » Picus expliqua que tout avait commencé un matin d'automne. Alors qu'il profitait du calme du désert, un pic s'était mis à creuser un trou dans son tronc, faisant un bruit infernal. En colère, le cactus avait vite considéré l'oiseau comme la pire des choses qui puissent lui arriver. « Mais alors, comment il a fait pour devenir ton ami ? Il a arrêté de creuser ? » « Oui, il a terminé son nid et tout est redevenu calme et tranquille. » « C'est parce qu'il devait se sentir protégé dans ton tronc. » « Hé, faut pas croire, lui aussi me protège. » Windy regarda Picus un peu perdu. Elle se demandait bien comment un si petit oiseau pouvait protéger un si grand cactus. « Tu sais, les ennemis en tout genre dont je t'ai parlé tout à l'heure, eh bien, ils existent vraiment. » « Ah bon ? » « Oui, et il y en a même qui vivent dans mon tronc. Ce sont des petites bestioles qui mangent les cactus. » « Heureusement pour moi, le pic, lui, les mange. » « Tu veux dire que l'oiseau te protège en mangeant tes ennemis et en échange, toi, tu lui offres un abri ? » « Tu as tout compris. Aujourd'hui, on veille l'un sur l'autre et on est devenu des amis inséparables. » « J'aimerais bien rester encore un peu avec vous, mais un long chemin m'attend. » « Je comprends. Laisse-nous t'aider. » Le pic prit délicatement le bout du ballon dans son bec et s'envola très haut dans le ciel. Puis l'oiseau ouvrit son bec et le ballon partit dans les airs. « Merci pour ton aide et dis au revoir à Picus de ma part ! » Windy était heureuse d'avoir croisé leur route. Elle avait appris que chacun pouvait apporter son aide à sa manière. Le pic et le cactus géant en étaient un bel exemple. Ils se protégeaient l'un l'autre et partageaient une amitié sans faille. À présent, Windy n'avait plus qu'une idée en tête. Vite rejoindre ses amis pour leur raconter ses folles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada